... Voilà. Alors bonjour, je vais vous parler donc de cyberjustice aujourd'hui. J'aimerais commencer par un voyage, un voyage dans le temps. Empruntons la machine à voyager dans le temps de M. H.G. Wells. Nous avons tous lu le roman ou vu une adaptation cinématographique du livre. Empruntons donc cette machine et propulsons-nous vers le passé. Non pas un passé lointain, disons le Montréal de la fin du 19e siècle. Mais pourquoi ce voyage, me direz-vous ? Eh bien, je souhaiterais ramener de ce Montréal de la fin du 19e siècle un avocat et un médecin afin d'apprécier l'évolution de leurs pratiques. Alors, me voici de retour de ce voyage dans le passé avec un médecin et un avocat. Le médecin me demande de visiter un hôpital. Je lui fais visiter le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Le médecin est complètement dépassé. L'évolution des technologies, l'évolution des pratiques, l'évolution des techniques fait en sorte qu'il est perdu. Il en est évidemment très malheureux. L'avocat me demande d'aller visiter, lui, un palais de justice. Alors, je lui dis, très bien, allons voir le palais de justice de Montréal, si vous voulez bien. Visitons donc le palais de justice de Montréal et l'avocat me dit qu'il est prêt à plaider immédiatement. Alors, comment expliquer les surprenantes habiletés de cet avocat du XIXe siècle ? Il s'agit bien entendu d'une boutade. Mais comme toute boutade, elle a un fond de vérité. En fait, la justice au Québec, au Canada et dans la plupart des pays développés traverse une crise, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, un moment critique. Les causes de cette crise sont relativement connues. On peut penser au fait qu'elle est trop longue, qu'elle est trop coûteuse. J'y reviendrai. Mais elle est aussi mal adaptée. Elle est mal adaptée au contexte technologique. La justice est un petit peu en retard. Et elle est surtout mal adaptée également à ce phénomène global que constitue Internet. Nous savons que tous les jours, chaque jour sur Internet, des dizaines de milliers, voire des millions de transactions se nouent. entre deux consommateurs, sur eBay par exemple, entre un consommateur et un cybermarchand, entre deux cybermarchands, entre deux entreprises, des milliers de transactions se nouent. Comment résoudre les conflits qui peuvent survenir à l'occasion de ces transactions ? Entre par exemple un internaute établi à Montréal, un cybermarchand établi à Hong Kong, ou encore entre deux cybermarchands, deux entreprises, l'une à Trois-Rivières, l'une à Dubaï. On pourrait toujours recourir aux procédures judiciaires classiques, c'est-à-dire aux tribunaux, pour résoudre ce type de conflit. Mais il y a fort à parier que les coûts de ce recours seraient prohibitifs. Et évidemment, on perdrait l'avantage de faire affaire sur Internet. C'est dans ce contexte qu'est né en 1996, à l'Université de Montréal, le projet CyberTribunal. Ce projet avait pour objectif de régler des conflits nés sur Internet, grâce à Internet. Alors, comment est-on passé du CyberTribunal au laboratoire de cyberjustice ? Laissez-moi vous en dire quelques mots. Nous avions d'abord posé l'hypothèse qu'Internet était un écosystème pour lequel il fallait établir un régime particulier de règlement de conflits. On s'est dit, si le conflit est né sur Internet, pourquoi ne pas trouver une solution grâce au même médium ? Alors, c'est ainsi qu'est né le projet CyberTribunal. Nous invitions à l'époque les internautes à se rendre sur un site Web où ils pouvaient résoudre leur conflit grâce à une plateforme de médiation et d'arbitrage. C'était une première. Les procédures extrajudiciaires qu'on oppose aux procédures judiciaires classiques – procédures des tribunaux – sont en principe plus rapides, moins coûteuses et plus simples. Par procédures extrajudiciaires, je fais référence notamment à la négociation, à la médiation, à l'arbitrage, à la conciliation. On les désigne aussi sous l'expression « mode alternatif de règlement des conflits » des marques. Ici, on rajoute des modes alternatifs de règlement des conflits en ligne. Ça fait des marcelles. Alors, on avait prouvé avec le projet du CyberTribunal qu'il était possible de modéliser des procédures extrajudiciaires. Mais le projet CyberTribunal était un projet expérimental universitaire, il avait donc un cadre limité. Il nous fallait passer à la vitesse supérieure. En 1999, l'adoption par l'ICAN, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, vous savez, c'est l'organisme qui gère tous les .com, .net, .org, .biz, etc. de ce monde, cet organisme adopte donc une politique relative au nom de domaine. Vous vous rappellerez peut-être que dans les années 90, il y avait beaucoup de conflits entre d'une part les titulaires de marques de commerce, les noms d'entreprises comme Banque Royale, Fido, etc. et les détenteurs de noms de domaine qui étaient souvent des cybersquatteurs et qui, petits malins, avaient enregistré plus rapidement que les entreprises leurs marques de commerce. La politique des noms de domaine visait donc à établir un cadre juridique pour résoudre les conflits de noms de domaine. Et pour ce faire, ICAN avait confié à trois organisations la tâche de gérer et d'administrer ces conflits grâce à des arbitres. C'était l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, établie à Genève, le National Arbitration Forum, établi aux Etats-Unis, et E-Résolution, établi ici, à Montréal, au Canada. J'avais créé avec des collègues américains et canadiens E-Résolution et nous avions développé à l'époque une plateforme spécifique pour régler les noms de domaine grâce, encore une fois, avec des arbitres. Alors, ça a été un succès. Nous avions prêté en ligne plus de 2 000 dossiers, avons réglé grâce à nos arbitres plus de 500 affaires, de New York à Oslo en passant par Johannesburg. Ça s'est révélé viable. On avait démontré qu'il était donc possible de régler en ligne des conflits avec des parties provenant des quatre coins du monde sans que celles-ci ne se rencontrent physiquement. C'était donc très important. Fort de ce succès, mon équipe et moi avons, grâce au soutien financier de la Commission européenne, créé en 2001, à l'époque, le projet, la plateforme ECODIR pour Electronic Consumer Dispute Resolution. C'était une plateforme qui visait à faciliter la résolution des conflits de consommation. Vous aviez donc un cyberconsommateur européen, par exemple, qui pouvait se rendre sur cette plateforme et tenter de négocier une entente avec un cybermarchand. Si cette négociation, au bout de quelques jours, n'arrivait pas à fonctionner, en général, ça fonctionnait, mais si ça n'arrivait pas à fonctionner, un tiers, un médiateur, pouvait entrer en jeu et donc viser à régler le conflit opposant les deux parties. Une dizaine d'années plus tard, on peut dire aujourd'hui que le règlement en ligne des conflits est un modèle accepté. Juste avant Noël, la Commission européenne a déposé deux projets de directive visant à encadrer juridiquement le règlement en ligne des conflits sur le territoire européen. L'organisation des États américains a également une politique à cet égard et les Nations unies sont en train de travailler sur un projet de loi modèle sur le règlement en ligne des conflits qui, si il est adopté, donnera donc une dimension universelle à ce type de règlement de conflits. Alors, fort de ces succès sur Internet, on s'est dit que peut-être qu'on pourrait en faire profiter la justice traditionnelle, faire en sorte que les innovations technologiques, logiciels développés pour Internet puissent s'appliquer à la justice traditionnelle et peut-être même aller plus loin. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la justice traditionnelle, évidemment, souffre de problèmes, souffre de certains maux. Les causes sont nombreuses, elle est chère et lente, je dis déjà, elle est chère parce qu'évidemment, un litige peut coûter des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de dollars, ce qui n'est quand même pas négligeable si vous montez évidemment les différents paliers d'appel. Et elle est très lente parce que, effectivement, si vous calculez aussi les délais d'appel, un litige peut prendre jusqu'à dix années avant d'être réglé. Voilà de quoi vous pourrir la vie. Alors, les causes. Écoutez, les causes sont nombreuses, elles sont assez bien identifiées. Les causes de cette cherté, de cette lenteur, j'en ai identifié quelques-unes. Premièrement, on note une certaine sacralisation du papier dans le monde de la justice et aussi de la présence physique. On exige la présence physique des parties à chaque étape des procédures, ce qui est très souvent inutile. Également, on remarque que les causes civiles sont de plus en plus longues, de plus en plus coûteuses, de plus en plus complexes. On fait très peu appel aux technologies d'information pour faciliter le traitement des dossiers judiciaires. On remarque également que le procès se caractérise souvent par une conception antagoniste qui est souvent injustifiée et qui relève plus de la guérilla que de la justice. Les pratiques actuelles semblent favoriser la confrontation. De même, on remarque que la justice se caractérise par un grand formalisme qui est là encore souvent injustifié pour plusieurs types de conflits de basse intensité et je pense particulièrement aux conflits de consommation. Vous allez me dire « Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. On le sait que c'est cher et que c'est lent. » Et effectivement, vous auriez raison parce que dès le 15e siècle, l'archevêque des Urssins, que vous voyez sur cette photo, écrivait au sujet des tribunaux « Les causes sont coûteuses et longues, tellement longues, qu'elles semblent comme immortelles. » Alors évidemment, ceci n'est pas sans conséquences. Ça entraîne évidemment une perte de confiance des justiciables. On remarque qu'au Québec, depuis 1996, la Cour du Québec a vu son nombre de dossiers chuter de plus de 25%. Or, l'accès à la justice est un droit fondamental qui est au cœur de notre démocratie. Mais afin d'illustrer les possibilités offertes par la cyberjustice, allons faire un petit tour très rapide au laboratoire de cyberjustice pour voir ce qui s'y trame. Alors, allô, le laboratoire sur la cyberjustice, ici la SAT, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour la SAT, ici le laboratoire de cyberjustice. Laissez-moi vous montrer une courte expérience de cyberjustice. Imaginons un cas de diffamation sur Facebook. Monsieur le juge, merci de prendre connaissance de l'addition de la Cour supérieure «Salvas contre Vandale » que vous retrouverez sur les écrans. Quel paragraphe, maître ? Oui, monsieur le juge, il s'agit du paragraphe 6, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Monsieur le juge, j'aimerais citer comme témoin M. Yann Van de Kerkhove, qui interviendra depuis Bruxelles, sur l'écran. Bonjour, monsieur Van de Kerkhove. Est-ce que vous pourriez nous confirmer qu'il s'agit bien du compte Facebook de votre frère Henri Van de Kerkhove, ici présent, et que vous communiquez avec lui par ce compte ? Excusez-moi, mais je ne saurais identifier les différents éléments de ce profil Facebook. Madame la greffière, pourriez-vous s'il vous plaît agrandir les détails de cette page Facebook pour le témoin ? Oh là là ! Maintenant que vous avez effectué cet agrandissement, je saurais vous certifier que ce n'est pas le profil de mon frère, Henri Van de Kerkhove. S'il est possible d'améliorer la justice traditionnelle, imaginons maintenant un conflit de basse intensité. Un achat de consommation, par exemple, l'achat en ligne d'un billet d'avion. Nous aurions deux parties qui se retrouveraient en ligne sur une plateforme de négociation qui pourraient directement et sans intermédiaire voir à la solution du conflit qui les oppose. Quelques mots pour conclure. Vous avez pu peut-être remarquer que nous avons deux objectifs, que nous poursuivons deux objectifs au laboratoire de cyberjustice. D'abord, modéliser le processus judiciaire actuel, c'est-à-dire mettre en ligne les procédures judiciaires telles qu'on peut les retrouver devant la Cour du Québec, devant la Cour supérieure, devant la Cour d'appel, et telles qu'on les retrouve également dans le Code de procédure civile et dans différentes lois. L'exemple de l'action en diffamation sur Facebook, tout à l'heure, en est un peu une illustration. Il s'agit de mettre en réseau les acteurs, les acteurs judiciaires, y compris évidemment les justiciables. Le second objectif est plus original et sans aucun doute beaucoup plus ambitieux. Il s'agit aussi de repenser la procédure judiciaire et la preuve et d'élaborer de nouveaux modèles de résolution de conflits. L'exemple de l'achat en ligne d'un billet d'avion de tout à l'heure en est là aussi une illustration. Parce que je crois profondément que les plateformes de négociation, de médiation et d'arbitrage constituent l'avenir pour les conflits de basse intensité, c'est-à-dire ces conflits dont le montant en jeu est inférieur à, disons, 10 000 dollars. Et à cet égard, le laboratoire de cyberjustice développe une interface, une plateforme pour les petites créances qui devraient être prêts à la fin de l'année et qui pourra faciliter, on le souhaite, le règlement de ces conflits de basse intensité. Tous les développements du laboratoire de cyberjustice se feront en code ouvert. Ils seront donc disponibles gratuitement et chaque tribunal pourra l'ajuster, l'adapter à ses besoins et évidemment la communauté y travailler. Parce qu'évidemment, ce type de plateforme pourrait être très utile non seulement pour l'achat en ligne d'un billet d'avion, mais également, si vous avez par exemple un conflit avec votre assureur automobile, si vous avez un conflit avec la banque, la banque qui émet votre carte de crédit, ces plateformes peuvent permettre un recours, une solution à des coûts très bas et évidemment dans des délais très rapides. Parce qu'il est important de repenser le conflit afin de faciliter l'accès à la justice. Il faut que les méthodes de guérilla judiciaire soient remisées au grenier de l'histoire. Ce n'est plus tellement le moment parce qu'offrir un meilleur accès à la justice, c'est un acquis démocratique fondamental. Nous vivons en Occident une crise des institutions publiques, le taux de confiance envers les hommes et les femmes politiques est au plus bas. La justice doit échapper à cette défiance, voire à cette méfiance des citoyens. Elle doit se moderniser, elle doit prendre avantage des développements et des évolutions technologiques sans perdre bien entendu son essence, sa raison d'être, c'est-à-dire être juste et rendre à chacun son dû. La prochaine fois, ou peut-être même dès le début de cette conversation, j'aurais pu aussi faire un voyage vers le futur, vous amener dans le futur. Et vous auriez vu à ce moment-là, vous auriez pu constater que la cyberjustice est une affaire de tous les jours et que les propos que je vous tiens aujourd'hui sont d'une banalité affligeante. Mais je me retiendrai de ce voyage parce qu'autrement, vous ne risquerez de ne plus m'inviter. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements